Et donc la clôture de cette session, je le disais avec vous, donc Michel, et puis Tarak Shérif que l'on retrouve. Alors ce que je vous propose au début, c'est qu'on regarde une vidéo de Karim Amelal, je le disais, qui a été nommée par le président Macron, vous avez peut-être entendu parler il y a environ un an à peu près, Michel, tu confirmes, ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée, donc pour plancher sur un certain nombre de sujets, et de rapprocher évidemment les deux rives sur des questions évidemment de durabilité dans tous les sens du terme. Et vous allez voir, il va nous dire des choses très intéressantes, surtout qu'il y a un fonds, et si tu voudras prolonger peut-être, il y a un fonds à impact de 100 millions d'euros qui est en train d'être lancé et auquel il travaille, évidemment avec d'autres parties prenantes, dont Business France, un fonds à impact de 100 millions qui est destiné à la diaspora tunisienne, enfin la diaspora du Maghreb, parce que c'est pour les trois pays du Maghreb, mais donc à la diaspora tunisienne, en France, désireuse d'investir en Tunisie dans une logique d'impact, on est d'accord. Allons-y si vous voulez bien, sur la vidéo, elle est tout à fait intéressante, Karim Amelal. Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer à l'occasion des cinquièmes rencontres Tunisie organisées par Business France, et je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les organisateurs, et tout particulièrement Tarek Sharif et Michel Boza. Le premier message que je voudrais délivrer, c'est que malgré toutes les difficultés macroéconomiques qui sont très importantes, la Tunisie reste une destination d'affaires de premier plan. Pourquoi ? Parce que ce pays compte sur de nombreux atouts. D'abord un positionnement stratégique, évident, qui en fait un hub, un hub vers l'Afrique subsaharienne, mais aussi un hub dans la région, et cela tient notamment à sa proximité avec l'Algérie et puis avec la Libye. La qualité de son capital humain ensuite, la Tunisie est un pays qui peut compter sur une main d'œuvre tout à fait forte, extrêmement bien formée grâce à un système universitaire résilient, et je crois que c'est un atout aussi tout à fait important pour des entreprises françaises qui veulent se développer en Tunisie. Et puis enfin un tissu entrepreneurial de tout premier plan. J'ai eu l'occasion à Tunis il y a quelques jours de rencontrer quelques-uns des grands chefs d'entreprise tunisiens, mais aussi de jeunes entrepreneurs, des start-upers, notamment à l'incubateur de DOT au centre de Tunis. Et j'ai pu mesurer toute la vitalité, toute la résilience, toute la capacité d'initiative, de rebond, d'innovation, de l'entrepreneuriat tunisien dans sa diversité. Le deuxième message que je voudrais délivrer, c'est que la France évidemment se tient aux côtés des entrepreneurs tunisiens qui veulent investir en France. Ils sont nombreux à le faire, de plus en plus nombreux. Je pense à certains start-upers que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui souhaitent s'implanter à Marseille, et nous les soutenons évidemment à travers nos opérateurs de toutes nos forces. Et puis évidemment toutes les entreprises françaises, qui sont extrêmement nombreuses, qui souhaitent continuer à investir ou se développer en Tunisie aujourd'hui. Et toute la Team France est mobilisée pour accompagner ce mouvement, ce double mouvement à la fois des entrepreneurs tunisiens vers notre pays, et puis bien sûr des entrepreneurs français en Tunisie. C'est tout l'esprit du partenariat gagnant-gagnant que le président de la République a exprimé lors du Forum des mondes méditerranéens à Marseille en février dernier. Et c'est tout l'esprit qui s'illustre, en particulier dans le Fonds Maghreb, un fonds à impact de 100 millions d'euros que nous sommes en train de créer pour accompagner des entreprises en France qui souhaitent se développer, qui souhaitent investir au Maghreb et en particulier en Tunisie. Pour conclure, je voudrais vous remercier d'avoir organisé ce moment d'échange, ce moment de partage qui est important, parce que nous devons valoriser collectivement la destination Tunisie dans la région. Et je voudrais vous souhaiter, pour finir, à la fois un très beau moment de rencontre, d'échange, au profit de la relation franco-tunisienne, et puis surtout un moment fructueux pour nous tous. Voilà donc pour Karim Amelal. Alors on va conclure un peu pour avoir un espèce de feedback, en quelque sorte, sur tout ce qu'on a pu dire, Tarak et puis après Michel. Alors Tarak, je rappelle que, outre vos fonctions de chef d'entreprise, vous dirigez Connect, qui est un des deux syndicats patronaux tunisiens, qui est souvent assimilé à la CPME, pour faire simple. Voilà, c'est d'ailleurs votre partenaire, mais avec la particularité d'avoir aussi des grosses entreprises qui sont membres de Connect, voilà, exactement. Et puis Anima Network, vous dirigez aussi Anima Network, qui est une association de réseautage et d'aide business basée à Marseille. Alors avant qu'on retrouve Michel, qui nous donne le mot de la fin, en tant que patron de Business France sur l'Afrique du Nord et sur la Tunisie, qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant ? On a beaucoup parlé, on a eu un ton très optimiste, d'une façon générale, à la hauteur du potentiel du pays, tel qu'on le voit, dans sa quête de valorisation, de compétences, d'ouverture, de nouveaux marchés, etc. dans une conjoncture qui n'est pas facile du tout et dans une compétition mondiale qui est tout aussi difficile. Qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant sur la Tunisie, la voie du business aujourd'hui, la Tunisie, ici, dans une institution française ? Évidemment, c'est un secret de polichinelle que de dire la Tunisie ne passe pas par une, on va dire, une situation ou une phase un peu délicate. Mais quel pays ne passe pas par une phase délicate ? Vous êtes optimiste sur la situation ? Vous pensez que c'est une transition qui va peu à peu qu'on va retrouver la normale ? Vous êtes optimiste ou pas ? Tout à fait. Et ce n'est pas au niveau des paroles, parce que je ne suis pas un vendeur de discours. Moi, je suis un opérateur économique, je suis un développeur. Je n'arrête pas de le faire. Donc, si je le dis, c'est que je le sens et je suis certain que la Tunisie va s'en sortir. Évidemment, on n'est pas là pour parler politique. Quelles sont les causes ? Pourquoi ? C'est compliqué, c'est long à faire. Mais je suis persuadé que la Tunisie va s'en sortir, parce que, d'abord, il y a eu une qualité de ressources humaines exceptionnelle en Tunisie. Ce n'est pas parce que c'est mon pays. J'ai eu la chance, dans ma vie, de voyager au moins deux fois par semaine. Donc, vous voyez que je visite beaucoup de pays dans le monde. et je peux vous dire que la situation aujourd'hui dans mon pays, c'est une situation qui ne me fait pas peur. Et je continue à investir, et les gens le savent, les banquiers le savent et tout, même si, moyennant, beaucoup d'endettement, mais cet endettement, il est bon pour le pays parce que c'est un endettement qui crée de la valeur, qui crée de la richesse, qui crée des emplois. Et si chacun d'entre nous se comporte de cette manière, je pense que notre pays va mieux s'en tenir. Évidemment, on a besoin de nos partenaires. Et ce qu'a dit Karim, et je le remercie pour ce mot, c'est tout à fait dans le sens, parce que dans le sens que nous voulons. La Tunisie a besoin de ses partenaires, a besoin de ses relations, a besoin particulièrement de ses partenaires dans les moments difficiles. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit les pays qui sont mobilisés pour que la Tunisie s'en sorte de cette situation difficile, parce que c'est une situation difficile, mais c'est une situation qui nous permettra d'avoir un rebond dans les meilleurs délais. Il y a un mot qui a été utilisé également, tout à l'heure, je crois, Michel ou Karim, c'est la diaspora. La Tunisie compte une diaspora d'or. Quand je dis d'or, d'or. Et je crois qu'on a eu ce matin des exemples qui illustrent ce que je dis. A nous de capitaliser sur cette diaspora, parce que très souvent en Tunisie, on dit, mais les gens partent, mais il faut le prendre du bon côté. Il faut faire en sorte que les personnes qui partent, pas nécessairement reviennent, mais reviennent pour créer de la valeur. Et ça, c'est possible. Et c'est ce que nous voyons des pays comme le Liban aujourd'hui. Mais vous avez 11 millions de Libanais à l'étranger, et vous avez 4 millions dans le pays. Et si un pays comme le Liban arrive encore à s'en sortir, c'est grâce au transfert, et c'est grâce à sa diaspora. Je ne dis pas que nous souhaitons avoir la même situation. Loin s'en faut, parce que c'est une autre complication, le Liban. Mais je pense que la Tunisie, avec ses partenaires, est capable de s'en sortir en essayant de capitaliser sur les métiers que nous savons faire. Bien entendu, moi, je reste profondément industriel dans ma tête, parce que la Tunisie présente des avantages comparatifs. Certains, quand je dis certains, je suis sûr de ce que je dis, pas uniquement pour le marché local, mais pour les marchés de proximité, pour les marchés lointains, bien sûr, en essayant de garder notre position par rapport à l'Europe, mais le Moyen-Orient et l'Afrique, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, il y a un changement qui se fait. Encore une fois, ce n'est pas le lieu pour en parler. On est en train de voir un peu la fin du multilatéralisme. On est en train de voir se constituer un peu des groupements régionaux. A nous de faire en sorte d'être dans ces groupements régionaux, de faire les bons choix, de faire en sorte que notre population et nos jeunes soient bien éduqués. C'est pour ça, tout à l'heure, j'en ai parlé. Donc, permettez-moi d'insister encore une fois sur l'éducation. La Tunisie a toujours été une exception par son éducation. Il faut continuer. Et moi, je vois l'avenir de la Tunisie radieux. On l'applaudit, tiens. Allez. Un avenir radieux. Les bons choix. C'était intéressant ce que vous avez dit. Les bons choix, évidemment. Michel, allez, si tu veux conclure, si vous voulez conclure, que voudriez-vous mettre en avant ? Outre peut-être, après, si tu parles de l'actualité de Business France sur place, que voudrais-tu mettre en avant ? Alors, d'habitude, on me dit que je suis quelqu'un de très optimiste, que j'ai du soleil partout, et c'est un peu une critique qu'on me fait, mais là, je suis battu. Je suis battu parce que, là, ton appréciation a été très, très forte sur la Tunisie. Je crois que, pour les entreprises françaises qui nous écoutent et auxquelles s'adresse, donc, ce forum, en particulier, puisqu'on a, aujourd'hui, peut-être, une vision du marché tunisien en France qui n'est pas tout à fait la réalité. Et ce qu'on a voulu faire par ces rencontres, c'est amener des acteurs pour partager des expériences, pour faire témoigner. Et je crois qu'on a beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés, qui sont partenaires et qui sont sponsors. Je les remercie. Et c'est une grande fierté parce qu'aujourd'hui, en fait, tous les témoignages ont montré quand même qu'on était très, très loin. On a parlé de catastrophisme ou de catastrophes dans le premier panel en disant, est-ce qu'on est au bord de la rupture ? On voit bien qu'il y a une différence très forte entre la perception et la réalité de l'entrepreneur. Je ne suis pas dans les sphères macroéconomiques, mais des entreprises. C'est ce qu'on a voulu montrer. Je pense que c'est vraiment un succès. Et je pense que je retiens deux mots, moi, de cette matinée pour les entrepreneurs français. D'abord, c'est la résilience, la résilience de l'économie tunisienne et en particulier par le secteur privé avec tous les différents exemples qu'il y a eu, que ce soit dans l'off-shoring, qu'on soit en dehors de l'off-shoring, dans le numérique, dans l'industrie pour attaquer l'Europe, pour avoir une porte vers l'Afrique aussi avec les exemples. On voit qu'il y a plein de choses et la diaspora, je n'y avais pas pensé, c'est encore... Voilà. Il y a quand même du plus dans le paysage et ça, il faut l'avoir à l'esprit et ce qui explique la résilience, en fait, de la société tunisienne et de son économie qui, malgré les difficultés, aujourd'hui, fonctionne. Je crois que vous êtes plusieurs à l'avoir dit, tu l'as dit aussi, Khalil, en Tunisie, aujourd'hui, on vit bien. Les gens, je dirais, travaillent normalement même s'il y a des difficultés. Il n'y a pas de problème insurmontable de sécurité et l'ambassadeur l'a rappelé, la réponse des forces tunisiennes à l'attentat a été très, très bonne. Donc, voilà, on est dans un environnement qui est, je dirais, favorable et moi, je suis également optimiste. Donc, un, la résilience de l'économie et deux, c'est la confiance parce que tous les partages qui ont été faits, montrent qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités. Il y a des fondamentaux extrêmement solides en termes de compétences, en termes de placements géographiques, en termes d'accords commerciaux énormes sur l'Afrique. Donc, la confiance sur les prochains mois et les prochaines années compte tenu des compétences qui sont en Tunisie et vous avez beaucoup parlé du capital humain et de cette capacité, de cette agilité du secteur privé en fait à trouver des solutions et à trouver des solutions entre les acteurs privés, les acteurs français. Je pense que le fondamental de la relation au-delà de tout ce qu'on peut imaginer historique, c'est vraiment les entrepreneurs, vous le faites et on est vraiment, je dirais, dans une logique d'accompagnement de vous en tant qu'entrepreneurs et je pense qu'il faut continuer à le faire. Pour ceux qui sont déjà en Tunisie, résilience, confiance et vous avez vu que tous les acteurs de la Team France Export, de la Team France sont là pour vous aider. Pour ceux qui n'y sont pas encore, nous allons vous aider à y voir plus clair avec l'ensemble des partenaires que ce soit BPI France. Donc, je salue Faïsa à la première participation en tant que BPI France aujourd'hui. On ne l'a pas applaudi tout à l'heure mais on devrait quand même l'applaudir. S'il vous plaît, faites un applaudi à Faïsa qui était dans la TFE mais au Maroc il y a quelques semaines et qui aujourd'hui est dans l'équipe France en France avec BPI France. Donc, on va vous aider à y voir plus clair, à détecter les opportunités. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de besoins dans le privé sur la décarbonation, sur la transition numérique et tout ce qu'on va faire avec les équipes de Business France en Tunisie et en Afrique du Nord c'est vous aider à vous connecter avec ces opportunités dans des conditions les meilleures. Alors, on a et je reviens juste sur le programme qu'a annoncé Karim Amelal. Donc, ça c'est une promesse du président de la République lors du forum des mondes méditerranéens à Marseille. Tu y étais, j'y étais. C'était vraiment super. Il a annoncé trois choses. Une chose sur les talents et ça a démarré avec le groupe AFD qui forme aujourd'hui des jeunes talents dans l'académie de l'AFD pour l'ensemble de la Méditerranée. Il a annoncé quelque chose sur la mobilité. Bon, ça c'est plus compliqué. Et il a annoncé ensuite un fonds pour aider les entreprises en France, qu'elles soient détenues par quelqu'un de la diaspora ou par une entreprise française, pour aller s'implanter sur la rive sud. Donc, c'est 100 millions d'euros. C'est pas rien. Ça prend du temps. Le démarrage, c'est 2024. Ce fonds, il va être opéré par BPI France en tant qu'opérateur de l'État. Et nous, nous mettons en place avec l'ensemble des opérateurs un programme de co-développement Afrique du Nord pour prendre la main de ces entreprises qui ont un projet qui ne sauront pas exactement est-ce que je vais au Maroc, est-ce que je vais en Algérie, en Tunisie, pour les aider depuis la France d'abord à faire des choix. Est-ce que c'est ce bon pays ? Alors, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. On sait qu'on va avoir une grande concurrence entre le Maroc et la Tunisie où chacun va vouloir attirer. Mais ce n'est pas grave. Nous, notre boulot, ça va être d'aider l'entrepreneur à voir, à déterminer quelles sont les opportunités et on va le faire avec la TFE, avec les chargés d'affaires, avec nos équipes en France. On vous accompagnera pour faire des visites sur place dans les pays, rencontrer des pairs, pas uniquement des gens comme nos amis de la FIPA. Je fais le même job pour la France, donc quand on a des gens qui viennent, on dit c'est super, mais on vous fera rencontrer des gens qui travaillent sur place comme ceux qui sont intervenus pour que l'entrepreneur puisse faire un choix et ensuite qu'on puisse l'accompagner dans l'ancrage, c'est-à-dire pour s'implanter dans ces pays avec nos partenaires d'ancrage que sont toutes les entreprises référencées et la Chambre de commerce tuniso-française en est un exemple aussi. On y viendra dans l'après-midi sur l'atelier co-développement. Voilà. Je m'arrête sur la conclusion. Je voudrais juste demander peut-être à Christelle de venir et je vous demande de lui faire également un petit applauze, s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup de femmes, donc il faut en profiter. Christelle, qui est la responsable de l'équipe qui a organisé en France ce forum, qui organisera également, tu l'as dit, la Côte d'Ivoire, Ambition Golf et Ambition Africa pour que tu nous expliques un peu comment ça va se passer après l'après-midi. Parce que là, c'était le partage d'expériences. Après le partage d'expériences, on a le B2B, c'est deux jours et demi, on compte sur vous. Et puis ensuite, surtout Ambition Africa puisqu'on a un autre rendez-vous très très important qui rassemble toute l'Afrique en octobre. à merci. Bonjour à tous, merci à vous d'être là. Et donc, vous parlez d'Ambition Africa. Donc cet après-midi, oui, pour venir sur le forum Tunisie, donc on a des rendez-vous B2B, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait ou si vous avez des difficultés sur la plateforme. On est là pour ça. Ambition Africa, donc c'est un événement majeur entre la France et l'Afrique. On a beaucoup parlé d'Afrique subsaharienne tout au long de ce séminaire, de ce forum, donc c'est très important pour tout le monde, pour toutes les entreprises. Le business entre la France et l'Afrique est de plus en plus important et entre, évidemment, les pays d'Afrique du Nord et notamment la Tunisie et l'Afrique. Donc je vous invite tous à participer à Ambition Africa, le rendez-vous annuel de business entre la France et l'Afrique les 17 et 18 octobre. C'est 1 600 participants sur deux jours à Bercy en présence de ministres africains et des ministres français. Les ministres africains sont invités à participer aux différentes tables rondes. Il y aura 16 tables rondes thématiques et sectorielles. Donc ce sont des ministres techniques, donc par exemple le ministre des Mines de RDC, le ministre des Transports de Côte d'Ivoire. Donc voilà, je vous cite des exemples, mais ça ne va pas être ça, mais en tout cas, c'est l'idée, c'est de les faire participer aux tables rondes. Donc Ambition Africa existe depuis 2018. Nous l'avons créé de toute pièce en 2018 à la demande du Quai d'Orsay et de Bercy. Et c'est vraiment devenu un événement majeur entre la France et l'Afrique et entre Africains aussi, évidemment. Donc, j'ai dit 1 600 personnes dont la moitié d'Africains, enfin on a à peu près 800 Africains en provenance de 43 pays. Donc ça vous donne une idée du business qui peut se faire au cours de ces 2 jours. Donc ces 2 jours de table ronde thématique et sectorielle et en parallèle des rendez-vous B2B. Voilà, je vous invite vraiment à y participer. Et en attendant, on a un rendez-vous sur la Côte d'Ivoire le 4 juillet, ici, dans nos locaux, en présence aussi de ministres ivoiriens. C'est le dernier événement du premier semestre sur l'Afrique en ce qui nous concerne. Voilà, et on va peut-être passer une petite vidéo après sur Ambition Africa notamment. Merci à tous. Merci Christelle. Merci mon cher Michel. Donc il y a les 2 ateliers thématiques, on l'a dit, sur le co-développement et sur la Libye. Il y a les rendez-vous B2B acheteurs que tu évoquais et en digital jusqu'au 26, en visioconférence avec les experts de la Team France notamment, du marché tunisien pendant encore 2 jours jusqu'au 26. Voilà, beaucoup de plaisir comme d'habitude d'être avec vous pour le rendez-vous Tunisie. L'an prochain sera la 6ème édition, c'est ça ? Ce sera la 6ème édition l'an prochain, voilà. Merci à vous tous et je crois qu'il y a un chouette cocktail franco-tunisien, sympathique et il y a des vidéos à voir, regardez encore, si vous voulez bien. Voilà, restez encore avec nous pour regarder les vidéos. Une minute. Allons-y messieurs à la technique. Ah oui, et la photo, après si les intervenants peuvent venir pour les photos et pour mettre sur les réseaux, etc., vous n'hésitez pas, voilà. Vous pouvez constater que vous êtes toujours aussi nombreux après une édition 2021 qui avait été celle de tous les records. Cet événement que nous ouvrons a vocation en renforçant le dialogue entre les milieux économiques africains et français à nous faire réaliser que nos destins français et africains sont liés et nos réussites interdépendantes. Aujourd'hui, il faut absolument développer l'agriculture en Afrique parce que l'Afrique peut nourrir l'Afrique, l'Afrique peut nourrir le monde. Il y a du travail à faire, les entreprises françaises naturellement sont les bienvenues. c'est-à-dire qu'il faut que tout soit fait pour que les rêves un peu fous parfois des entrepreneurs africains puissent s'accomplir. Ça, c'est la priorité. Là où nous allons vraiment marquer un coup, c'est le rôle qu'on va donner ou disons l'impact que l'ASLECAF peut avoir sur les petites et moyennes entreprises et sur les jeunes et les femmes entrepreneurs. Le gouvernement veut véritablement travailler avec les acteurs privés, avec le secteur privé pour développer ces différentes chaînes des valeurs car c'est dans cela que, véritablement, on pourra créer plus d'emplois, plus de richesses et impacter positivement évidemment la vie des populations. Ce sont des mondes qui ne se parlent pas assez. Le monde politique, le monde public et le monde de l'entreprise. Il faut créer toutes les passerelles, toutes les occasions et celle-ci, Ambition Africa, en est magnifique. Misez sur vos jeunes, je peux vous assurer qu'ils seront un levier extraordinaire pour vous permettre de vous développer. Vous voyez les défis auxquels nous sommes confrontés en termes de création d'emplois mais aussi d'insertion des jeunes dans le monde professionnel. L'Afrique, c'est maintenant, ça reste maintenant et ça sera encore demain, j'en suis certain. Le potentiel est immense et les défis le sont tout autant. Je crois que nous pouvons et que nous devons les relever ensemble. agez là, c'est là. Merci à vous.